... Bienvenue à toutes et à tous, je vous présente Bernard. Bernard et moi, vous savez, on s'entend comme chat humain, je l'aime autant qu'il m'agace et j'ai bien l'impression que c'est réciproque. En tout cas, on est ravis tous les deux de vous accueillir pour ce big bêtisier dont la thématique est somme toute assez claire, 100% chat. Chat de gouttière, chat de pure race, rebelle ou chaton mignon, ils sont tous là pour nous faire rire et on va en profiter. C'est parti pour une heure et demie de câlins, de ronron, mais aussi, ils cachent bien leur jeu de fourberie. Voici le sommaire, hein, mon Bernard ? Et dites-nous, regarde quoi ce soir ? Le big bêtisier, évidemment ! Et 100% chat, s'il vous plaît. Au programme, des chats poilus et puis moches en plus. Rassurez-vous, les chatons les plus mignons d'Internet seront là aussi. Oui, bien essayé. Mais c'est pas pour vous ce soir, désolé. Au programme de ce big bêtisier des chats qui font tout comme les humains. Comme du babysitting. Mais attention, leur patience a des limites. Mais aussi les minous les plus courageux. Enfin presque. Vous verrez que les chats sont de grands sentimentaux. Et on assistera aussi à quelques ruptures. Les images les plus drôles du net repartiront avec une croquette d'or. Ce soir, les chats vous diront toute la vérité. Rien que la vérité. You love me ? Voilà ! Ben voilà. Alors on s'installe confortablement. Et dépêchez-vous, un premier arrivé, premier servi. Allez ! Les chats vont vous détendre les zygomatiques pour une heure et demie de rire. Alors content ? Le big bêtisier 100% chat. Ça commence maintenant. Nous sommes très heureux de vous présenter maintenant notre célèbre famille Moustache. Une grande tribu au sein de laquelle tous les membres ont une même passion. Faire exactement tout comme les humains. C'est bluffant. Bon, ben s'il n'y a personne, je vais faire le tour par le jardin. Ils sont accueillants dans la famille Moustache. C'est vrai, ils ont parfois les têtes de gremlins. Ils sont sains, mais ils sont sains. Allez, papa Moustache. Et pendant ce temps, à la maison, maman prépare un bon petit plat. Ça a l'air délicieux, ce ragoût. Du bon appétit, bien sûr. Ah, papy fait sa sieste. Quelqu'un peut fermer les volets, s'il vous plaît ? Merci. Julien, tu peux mettre la télé ? Mais pas trop fort pour papy, hein ? Ah, chouette, un documentaire animalier. Et ce soir, on regarde un film avec Charlie Chaplin. L'éducation chez les moustaches, c'est essentiel. On fait comme maman. Ah, bleu, c'est un garçon. Et quand le petit arrive dans la famille, c'est le chouchou. Même les voisins sont venus. Oui, il est mignon. Il ressemble un peu au facteur, vous trouvez pas ? Et justement, en parlant des voisins, les petits nouveaux sont arrivés dans le quartier. Et avec les moustaches, ça se passe plutôt bien. Ah non, finalement, non. Ah, il y a déjà un litige, hein ? Le mieux, c'est de faire appel au chat de Julien Courbet. Nous allons régler ce problème de voisinage. Ah, ben, ils ont l'air bien réconciliés, hein ? Les parents moustaches du petit Kevin sont attendus à l'accueil du magasin, car il dérange tout le monde. Merci. Alors, un peu de patience, hein, parce que papa moustache est en train de chercher une boîte de thon, là. C'est l'étage au-dessus, monsieur. T'as pas ? Ouais, fais pas la tête. La famille moustache revient très vite, promis. Les chats aussi ont leurs réseaux sociaux. Voici notre Instacats. ... 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 oh no easy way to say this buddy you're adopted chez les humains un chat noir c'est quelqu'un qui porte la poisse alors je ne sais pas d'où vient l'expression parce qu'en regardant bien chez les chats quelle que soit leur couleur quand il s'agit du manque de chance on n'a que des champions certains l'ont quand même un petit peu cherché la preuve aujourd'hui le big betisi a décidé d'évoquer un sujet sensible les chats noirs pas forcément des chats noirs comme l'huile vous savez ces chats noirs ceux qui n'ont absolument jamais de chance aïe les seuls qu'on grille en premier quand on joue à cache-cache trouvez avec un peu de chance tu pourras arriver à attraper ce type de crème bah oui mais chat noir s'ils ont la poisse ils peuvent aussi porter la poisse pas de chance monsieur palme d'or de la malchance attribuée à ce minou même temps il l'a un peu cherché le seul chanceux dans cette histoire c'est le maître on l'entend il se marre beaucoup dit cheese méchant ça à la joie de posséder un chat noir écran 4k 60 pouces 3900 euros magasin mais qu'est ce qu'il a fait encore il n'a pas branché le câble hdmi de 1 à 10 sur l'échelle de la chance vous lui mettez combien ce petit chat là c'est cassé un peu j'ai l'impression c'est marrant nous on la sent mal cette expédition toilette est ce que c'est vraiment le bon endroit pour dormir monsieur non c'est bien ce qu'on se disait la curiosité est un vilain défaut et quand on est un chat noir et ben on se casse la gueule c'est logique à la poisse y'a pas à dire ça colle à la peau ça colle aux poils surtout et jean-louis si tu manges ce poisson tu auras de la chance toute ta vie quel naïf ce jean-louis allez dernière chance de nous faire marrer merci beaucoup spectaculaire acrobatique et parfois même disons le grotesque c'est l'heure de découvrir les chutes de chats les plus drôles du net ça va bernard un peu d'humour vraiment il a un caractère de chien ce chat des fois je vous jure ah elle bouge mais qu'est ce qu'il fait sur cette voiture et oui c'est le moment de vous montrer que les chats ne retombent pas toujours sur leurs pattes on vous a sélectionné les chutes de chats les plus drôles alors préparez vous attention cascade jean-louis 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501